Voici une ancienne histoire Cherokee, utilisée pour initier les jeunes et les guérisseurs. Profonde et universelle, elle m'a été transmise par Mikal, mon enseignant métisse Cherokee. C'est la légende des deux loups. Elle est racontée ici du point de vue d'un monde contemporain, adaptée à notre espace-temps, ainsi que chaque mythe, chaque histoire sacrée devrait l'être. L'histoire commence avec un vieil homme, un ancien et son petit-fils. Ils marchent dans la forêt, la nuit tombe, la lune éclaire et les étoiles scintillent déjà dans le ciel. Le vieil homme et le garçon reviennent au village où un feu brûle au dehors. Le vieil homme s'approche, précédant le garçon. Il ajoute quelques bûches dans le feu, lui offre un peu de tabac, puis appelle son petit-fils. « Viens, mon petit, approche. Il y a quelque chose que je veux te dire. » Le petit-fils approche et attend silencieusement. Le vieil homme parle. « Mon petit, il y a une terrible guerre à l'intérieur de moi, et le temps est venu que je t'en parle. Parce que c'est une bataille qui se produit en moi, mais aussi en toi et en chaque être humain sur Terre. » « Il y a en moi deux loups qui se battent pour avoir le contrôle. Un loup bleu et un loup rouge. » « Le loup bleu est plein de peur. Il est envieux, avide. Il veut toujours quelque chose, mais il ne sait pas quoi. » « Son esprit est plein de jugement, de compétition. » « Avec le temps, le loup bleu devient grand, devient hargneux, plein de jalousie. » « Le loup bleu secoue les autres. Il ne marche pas légèrement sur la Terre. » « Le loup rouge est très différent. Il est beau et marche doucement sur la Terre, plein de révérence et d'amour pour la vie. » « Il vit le moment présent. Émerveillé par le simple plaisir d'être vivant. » « Il est généreux, aimable et respectueux de toute vie. » « Il honore la vie souterraine, l'herbe verte, les insectes et tous les animaux. » « Il donne autant qu'il reçoit. » « Petit-fils regarde le feu tranquillement et contemple en silence l'histoire que grand-père lui raconte. » « Grand-père ajoute une autre bûche, offre un peu plus de tabac et d'herbe douce au feu. » « Alors petit-fils demande. » « Mais qui va gagner cette guerre, grand-père ? » « Grand-père change de position et dit doucement et directement. » « Cela dépend lequel des deux tu vas nourrir. » Tous deux regardent le feu en silence. Alors grand-père parle de nouveau. « Maintenant écoute, j'ai une question à te poser. » « Si tu as ces deux loups à l'intérieur de toi, qui es-tu, toi ? » Le garçon réfléchit un moment et dit « Peut-être que je suis les deux, grand-père. » « Parfois je suis plus l'un que l'autre. » « Non ? » « Ce n'est pas la réponse. » « Prends un peu de temps avant de répondre. » « Grand-père s'éloigne du feu un certain temps, laissant son petit-fils seul. » « Il revient, offre une autre bûche et du tabac au feu. » « Je me demande. » « As-tu trouvé la réponse à ma question ? » « Oui, je suis celui qui nourrit les loups. » Grand-père ne dit rien. Il est satisfait. Son petit-fils avait maintenant compris. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »